... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. Nous consacrons une très large partie de cette édition à la disparition du président Essebsi. C'est toute une nation qui est en deuil ce soir. Le chef de l'état tunisien s'est éteint ce jeudi matin à l'hôpital militaire de Tunis. Il était âgé de 92 ans. Son mandat devait officiellement prendre fin en décembre prochain. Quelques heures après l'annonce de sa disparition, c'est le président du Parlement qui a prêté serment. Mohamed Nasser a jusqu'au 15 septembre prochain pour organiser le scrutin présidentiel. En attendant, il assure l'intérêt. De nombreux hommages sont ce soir encore rendus à Béjiké de Essebsi. Des messages qui affluent depuis l'étranger. Nous pleurons avec le peuple tunisien, réagit Angela Merkel. Pour Emmanuel Macron, la France perd un ami. Les Tunisiennes, évidemment aussi, saluent la mémoire de leur défunt. Président, je propose d'écouter ces quelques témoignages. Nous venons de perdre une grande personne. Une personne qui a fait l'histoire en étant responsable de la transition démocratique et de la protection de la révolution. Il a été l'un des rares dans le monde arabe à battre les islamistes aux urnes. Et toute cette transition s'est déroulée dans la paix, contrairement à certains pays voisins. Pour nous, c'est notre président et il faut faire le nécessaire pour son départ, comme nous avons célébré son arrivée à la présidence. Tout le monde finit par partir. Espérons que celui qui va lui succéder sera à la hauteur. Et puis, un doigt national de 7 jours a été décrété par le Premier ministre Youssef Chahed. Les obsèques du chef de l'État se tiendront ce samedi. Lorsque Béji Keïd Sepsie accède au pouvoir en 2014, la Tunisie y avait, on s'en souvient, mené sa révolution. Si certains contestent aujourd'hui son bilan, une très large majorité de la population se souviendra d'un dirigeant progressiste. Clément Baudreau. Il voulait tourner la page et renforcer une Tunisie réconciliée avec elle-même. A son arrivée au pouvoir en 2014, Béji Keïd Sepsie promet un vent de renouveau dans le pays. Je suis très fier de la décision du peuple tunisien. Et je réalise l'importance de la mission qu'ils m'ont confiée. Je prie pour que Dieu m'aide à réussir et à satisfaire les Tunisiens qui me font confiance. Le président se retrouve vite confronté à la dure réalité du pouvoir. En 2015, le groupe État islamique implanté en Libye voisine commet trois attentats sur le sol tunisien, faisant des dizaines de morts à Tunis et à Sousse. Un an plus tard, une vague de contestations débute à Kasserine, dans le centre du pays, après le décès d'un jeune chômeur. La colère se propage. Des dizaines de milliers de jeunes Tunisiens dénoncent le chômage de masse et la pauvreté. Le président tunisien lance en parallèle des réformes sociétales saluées par la communauté internationale. En 2017, le Parlement adopte une loi historique pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un an plus tard, une loi pénalisant le racisme est promulguée. Là encore, la Tunisie fait figure d'exception. Le chef de l'État ne parvient toutefois pas à faire passer un projet de loi sur l'égalité en matière d'héritage. En politique, Béjika et Désepsis se voyaient en homme de consensus. Il met pourtant fin à l'alliance avec Enarda après les municipales de mai 2018. Son propre parti, Nidatounès, implose quelques mois plus tard. Deux clans rivaux s'y opposent désormais, remettant en cause l'avenir même de la formation politique. Et puis, vous le disiez, en titre, un deuil national de 7 jours a donc été décrété par le Premier ministre en exercice. Les obsèques du chef de l'État se tiendront par ailleurs ce samedi. Lilia Ablaise est notre correspondante à Tunis. Elle nous en dit plus. On sent une certaine pesanteur, un calme inhabituel lié au deuil du président de la République. Et puis, toute l'après-midi, c'était à l'Assemblée que les députés ont dû réagir face à l'immédiateté. L'immédiateté de trouver un autre président, celui par intérim. Donc, cela s'est passé assez rapidement. Il y a eu une passation de pouvoir. Et le président de l'Assemblée, Mohamed Nasser, a prêté serment devant les députés. Il est devenu le président de la République par intérim. Alors, pour beaucoup, c'est une transition qui se fait pour l'instant en douceur, qui se fait sans dégâts. Beaucoup de députés à qui j'ai parlé étaient soulagés d'arriver, en fait, à discuter avec la Constitution comme base et à trouver un consensus assez rapidement. On a parlé à quelques députés qui nous ont confié à la fois ce que représentait le président Béjikaï Dessepsis pour leur parti, mais aussi ce que représente cette nouvelle présidence par intérim. Je suis attristée, mais aussi fière d'être tunisienne, d'appartenir à ce peuple et de vivre cette transition démocratique et de voir la force et la consolidation des institutions. Donc, aujourd'hui, il y a eu lecture de la Constitution, il y a eu serment. Les institutions sont là. C'est aussi la force du miracle tunisien suite à la révolution tunisienne. Bien sûr, il y a les camps d'éluenance nationales qui sont un événement important pour l'histoire de la Tunisie. Les élections qui priment actuellement, c'est les élections présidentielles, vu qu'il y a une vraie vacance de pouvoir. Cela va complètement chambouler le calendrier électoral actuel. Béji a su dépasser les rivalités politiques et il a su compiler avec les électeurs d'Enarda, tout comme ses chefs. Bref, sa priorité a toujours été la Tunisie et la transition démocratique. Il a su gagner la confiance de tout le monde, même moi, en tant que député d'Enarda de la jeune génération. Voilà pour les réactions de ces quelques députés que vous avez interrogées cet après-midi. Lilia, on connaît désormais la date de la prochaine élection présidentielle. Elle a donc été avancée et ce sera le 15 septembre prochain. Alors oui, ça a été confirmé par l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI. C'est une date assez importante parce que les élections devaient avoir lieu en novembre et du coup, c'est énormément d'organisations pour les avancées de deux mois. Sachant que parallèlement, il y a aussi les élections législatives. Le dépôt des candidatures était déjà ouvert cette semaine, du 22 juillet au 29. Et certains candidats avaient déjà déposé leur dossier. Donc cela va complètement bouleverser le calendrier électoral. Mais encore une fois, pour l'instant, beaucoup de politiciens assurent que la transition se fait de façon démocratique, de façon pacifique et que c'est le plus important et qu'ils sont prêts à relever ce défi. Et en attendant la tenue de ce scrutin prévu donc pour le 15 septembre prochain, le pouvoir a été confié au président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Nasser, a prêté serment cet après-midi. Et comme le prévoit la Constitution, il assurera l'intérim pendant au moins 90 jours. Caroline Grandjean brosse son portrait pour nous. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance de la Tunisie et la sécurité de son territoire, de respecter sa Constitution et son corps législatif, de prendre soin de ses intérêts et d'être loyal. Mohamed El Nasser a prêté serment. Ce vétéran de la vie politique compte bien protéger l'héritage démocratique laissé par Béji Kaïd et Sepsie. Après l'annonce du décès, il s'est adressé au peuple tunisien. Nous appelons le peuple tunisien à être uni et solidaire afin que nous puissions progresser et répondre aux revendications du peuple. Ce Tunisien, originaire d'El Jem, étudie en France. Docteur en droit social formé à la Sorbonne, c'est dans ce domaine qu'il fait l'essentiel de sa carrière politique. Il est ministre des Affaires sociales à deux reprises sous Habib Bourguiba, père de l'indépendance tunisienne, dans les années 1970 et 1980. Sa couleur politique, le parti anti-islamiste Nida Tounès. Après la prise de pouvoir de Zine Labidine Ben Ali en 1987, Mohamed El Nasser quitte le devant de la scène politique. C'est à la faveur du printemps arabe qu'il fait son retour en janvier 2011 et rejoint l'équipe de Béji Kaïd et Sepsie, premier ministre à l'époque. Il est alors ministre des Affaires sociales. En 2014, il a 80 ans quand il est élu président du premier parlement tunisien post-révolutionnaire. L'ancien parlementaire est décrit par l'hebdomadaire tunisien réalité comme un mécanicien pour qui les rouages de l'Etat n'ont pas de secret. Il a devant lui 90 jours pour organiser le prochain scrutin présidentiel. Une élection pour laquelle Nida Tounès proposera sans doute un candidat. Béji Kaïd et Sepsie avaient imposé son fils à la direction de cette formation. Mais depuis quelque temps, le parti semblait se déliter. Francis Guillet, c'est chercheur affilié au SIDOB. Il est spécialiste du Maghreb. Il propose d'écouter tout de suite l'analyse qu'il faisait de cette possible succession. Le parti se délite depuis plusieurs années pour deux raisons. D'abord, effectivement, la nomination du fils d'ancien président a suscité énormément de mécontentement. Et puis, il y a quelque chose de plus grave, c'est que les élections, il y a quatre ans, Nida Tounès, qui a reçu une majorité relative, se sont faites contre Narda, les islamistes, politiquement. Or, quand l'ancien président a, en quelque sorte, organisé une alliance entre Nida et les islamistes, cela a fortement mécontenté beaucoup de ses supporters. Il faut dire que les Américains, à l'époque, étaient très en faveur de cette alliance et ont exercé des pressions très fortes. Ceci dit, le président a fait une alliance avec Narda. On n'imagine pas l'ancien président Burkiba acceptant des pressions américaines sur quoi que ce soit, d'ailleurs. Et dans le reste de l'actualité, on brefait en image ce nouveau drame en Méditerranée. Un bateau a fait naufrage au large des côtes libyennes. 150 personnes au moins sont portées disparues. Un chiffre communiqué par l'Organisation internationale pour les migrations. Les secours ont toutefois repêché 145 passagers. Ils ont été reconduits vers la ville de Homs, à une centaine de kilomètres de Tripoli. Une paix durable au Soudan, la voie de la réconciliation empruntée par les leaders de la contestation et trois groupes rebelles. Les deux camps s'engagent désormais à travailler ensemble. A l'origine de ces dissensions, l'accord de transition, c'est les débuts juillet entre l'opposition et les généraux au pouvoir. Et puis une semaine après leur disparition, la diffusion ce jeudi d'une vidéo des six employés d'action contre la faim. L'ONG appelle à la libération de son personnel. Cinq hommes et une femme enlevés jeudi soir alors qu'ils regagnaient leur base de Damasque. C'est dans le nord du pays. Leur convoi avait été attaqué par un groupe affilié à l'organisation Etat islamique. Un homme a été tué au cours de ces opérations. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1980, les chantiers navals de Gdansk en Pologne se mettent en grève. Mené par le syndicat Solidarité et ses 10 millions de membres, le mouvement social livre bataille contre le régime. Répression, emprisonnement, les autorités imposent la loi martiale. Mais Lech Walesa et les leaders de la contestation continuent le combat. Il leur faudra 7 ans pour faire céder le gouvernement. Lech Walesa devient président de la Pologne. C'est la première fois depuis 1917 qu'un pouvoir communiste se soumet au résultat d'une élection libre. Aujourd'hui, la Pologne est économiquement prospère. Mais les changements n'ont pas été appréciés par tout le monde. 30 ans après les premières élections libres en Pologne. Viens au tour à Gdansk, cette semaine sur France 24.